Première question, a-t-on plutôt intérêt à choisir une enseigne spécialisée ou une grande surface d'ameublement pour acheter sa cuisine ? Bernice Gabriel a testé les deux. Difficile de faire la différence entre les cuisines des grandes enseignes, vendues moins de 1200 euros selon les plans type, et celles des cuisinistes, dont les plans type vont jusqu'à 3600 euros. Alors, faut-il forcément dépenser plus pour avoir une bonne cuisine ? Nous avons comparé deux types d'enseignes. D'un côté, Laurent, cuisiniste spécialisé moyenne gamme, et Romain, chef de projet pour une grande enseigne d'ameublement bon marché. Grande 1, le choix des modèles de cuisine. Et dans les grandes enseignes, on ne rigole pas avec le choix. Le but est de démocratiser la cuisine et de toucher tous les clients, et donc toutes les bourses. Vous allez avoir des cuisines premier prix dont on a parlé, sur lesquelles vous allez retrouver à peu près 8 modèles. Les cuisines en kit, qui sont vraiment le cœur du marché, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, deux tiers des cuisines qui seront achetées sont des cuisines en kit. Donc c'est un marché très important en termes de volume et en termes de cible client. On a 18 modèles différents sur ce type de cuisine. Et enfin, on a nos gammes sur mesure, où là, on a une trentaine de modèles qui se déclinent en énormément de coloris. Chez les cuisinistes, on vend des cuisines à monter soi-même, mais aussi des cuisines sorties d'usines. En revanche, niveau modèle exposé, c'est plus limité. Nous disposons dans notre catalogue de 20 modèles. Et après, donc, on a toutes les déclinaisons de couleurs. Donc on a un très, très large choix. Donc on va vendre essentiellement des cuisines montées d'usines, c'est-à-dire qu'elles vont être directement arrivées chez le client, dont les meubles seront directement montées. Bon, pas trop de surprises quant aux gagnants de ce round. Les grandes enseignes proposent plus de choix au niveau des modèles de cuisine. Un point pour l'enseigne d'ameublement. Deuxième round, la qualité des matériaux. Que vous achetiez votre cuisine à bas prix ou que vous allez chez un cuisiniste très haut de gamme, le caisson, la structure est toujours en panneau de particules. Ensuite, vous venez habiller cette cuisine avec des façades qui, elles, sont dans différents matériaux. Et là, vous allez pouvoir retrouver là encore du panneau de particules. Si vous voulez aller plutôt sur un accès prix, vous allez retrouver ce qui s'appelle du médium. Donc un terme un petit peu technique, mais qui est un bois reconstitué avec une densité un peu plus forte pour des choses un peu plus solides, avec différents revêtements. Et on peut aller encore sur du large bois massif pour ce qui est de la façade, qui est la partie extérieure la plus noble et la plus visible. Pour les plans de travail, ce ne sont pas moins d'une centaine de modèles qui sont proposés dans différents types de matériaux. Quartz, verre, pierre naturelle, bois massif, céramique ou encore inox. Du côté cuisiniste, pour les façades, on retrouve les mêmes matériaux que chez notre grande enseigne. Sauf que chez Laurent, il y a tout de même moins de choix avec 47 façades seulement. Et qu'en est-il des plans de travail ? On va avoir une première gamme qui est représentée ici, donc sur une épaisseur de 38 mm qui va être en performa. Donc on a un large choix de plans de travail. Et par ailleurs, on a une deuxième gamme qui est en hydrofuge, donc protection contre l'eau. Très, très large aussi, avec différentes épaisseurs, 38 mm et j'ai aussi des 78 mm. Les plans de travail proposés sont donc tous en bois. Pour résumer, chez le cuisiniste, on a moins de choix pour les façades et les plans de travail. Résultat, sur les matériaux utilisés, notre point, on le donne à Romain. Mais comment se fait-il que les grandes enseignes aient plus de choix tout en pratiquant des prix bas ? On est généralement 40% moins cher que certains cuisinistes qui vont avoir pignon sur rue que l'on connaît et qui proposent des modèles équivalents au nôtre. Puisqu'on a beaucoup de clients et donc on vend énormément et donc on va se rattraper sur la volumétrie. Un cuisiniste, lui, va vous faire payer une cuisine très chère. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir peut-être 100 clients par an. Passons au troisième round, la fonctionnalité. Aujourd'hui, les appartements sont de plus en plus petits. Il est donc nécessaire d'avoir des cuisines fonctionnelles munies de gadgets gain de place. Typiquement, les angles qui sont par l'essence même l'espace perdu inutilement. On va trouver ce type d'accessoires qui viennent complètement épouser la forme du meuble et qui viennent vous permettre d'avoir une accessibilité totale sur l'ensemble des éléments. Chez les cuisinistes, c'est ergonomique et technologique. C'est donc un point pour Laurent, le cuisiniste. Dernier round, le service après-vente. Alors, qui propose les meilleures garanties ? Vous avez une garantie de 5 ans de base sur l'ensemble des produits et vous avez aussi la possibilité d'acheter des extensions de garantie pour avoir un projet qui soit garanti sur la très longue durée. Et chez les cuisinistes ? Sur différents éléments, on a des fois 5 ans sur le meuble, 20 ans sur les charnières. Vous allez avoir aussi des garanties sur ces... Par exemple, nous, on a des hôtes qui vont être garanties aussi à peu près 5 ans. On a aussi nos mitigeurs, nos éviers. Là aussi, on a des garanties de 5 ans. Donc, on a quasiment sur tous les équipements une garantie très, très étendue. Des garanties plus étendues chez les cuisinistes, un point pour Laurent. Laurent et Romain finissent donc sur un match nul. Mais en haut du podium des ventes, les grands gagnants, ce sont les enseignes d'ameublement avec près de 2 tiers des cuisines en kit vendues l'année dernière.